Le cauchemar de tous les walk Le cauchemar de tous les walk Le collègue Richard Martineau de Cube Radio qui voulait me parler des 30 ans de la fondation de l'ADQ Et là, je peux pas faire... Ben oui, écoute... On est à la même heure, Richard. La seule façon de se parler, c'est de connecter Cube et LCN. Salut! Salut! Écoute, ça fait des années qu'on se côtoie et j'avais plein de questions à te poser sur l'ADQ. Écoute, on va en profiter des 30 ans de l'ADQ pour te poser des questions. Je deviens l'inviter dans mon émission. Vas-y. Oui, exactement. D'ailleurs, je sais pas si t'as lu le dernier numéro de Maclean's. Il y a un texte sur la guerre contre les Anglos. Et voici comment on définit l'ADQ, le parti que tu as fondé. Un parti de droite populiste qui nourrissait le ressentiment auprès des Québécois de souche contre tous ceux qui ne partageaient pas leur héritage blanc, chrétien, européen. Alors, je sais pas si tu le savais, mais finalement, tu dirigeais une succursale québécoise du KKK, selon le Maclean's. Tu sais, tout ce qui se publie au Canada anglais, pour vrai, à la fois de gens qui savent pas ce qu'ils écrivent, qui connaissent rien du Québec et qui, de plus en plus, aiment pas le Québec, ça fait peur, hein? C'est terrible. Ben oui. Non, non, c'est terrible. Écoute, c'était quoi l'idée derrière l'ADQ? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait deux missions, hein? Premièrement, un parti un peu plus à droite au Québec. Il y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas. Et un parti aussi qui gardait la flamme du nationalisme allumée alors que la souveraineté, elle, était éteinte. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est un peu ça. Mais en fait, une bonne partie des gens qui fondaient l'ADQ venaient de quitter le Parti libéral, qui avaient abandonné ses aspirations nationalistes, qui avaient abandonné le rapport à l'air. D'autres arrivaient du Parti québécois aussi, mais qui disaient, bon, ben là, la souveraineté, on l'a essayé, un référendum, après ça, deux référendums. Bon, ça, c'est le congrès de fondation. Bon, j'avais 24 ans. J'avais pas tout à fait de 23 ans et des poussières. Donc, c'est ça. C'est, tu sais, c'était vraiment ça. Et oui, effectivement, l'idée d'avoir un parti plus soucieux des finances publiques, l'équité entre les générations, l'endettement public, l'efficacité aussi du gouvernement. Donc, c'est des choses, des thèmes qui sont un peu plus dans l'actualité aujourd'hui. Mais c'est difficile. Il faut se reporter. En 1994, hein, Richard, la politique, c'était binaire au Québec. On parlait, c'était les oui contre les non, les fédéralistes contre les souverainistes, le PQ contre le Parti libéral. Il y avait deux partis. Tout était conçu. Même la loi électorale était rendue conçue pour accommoder, financer et faciliter la vie à juste deux partis, tu sais. Mais c'est comme si tu gardais la flamme nationaliste vivante pendant que le PQ commençait, sa descente aux enfers. Maintenant que le PQ remonte, est-ce que tu trouves qu'il y a encore de la place pour un parti autonomiste, là? Parce que soudainement, là, tu sais, vous avez fait la job, vous avez réchauffé le banc, là, mais là, le PQ est de retour. Le PQ dit, bon, tassez-vous, les autonomistes, on reprend notre place. Le PQ de retour, là, écoute, je veux rien enlever au PQ, puis tu sais, je suis admiratif de l'effort de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est parti de loin pour rebâtir le PQ. Mais tu sais, le PQ est à une trentaine de pourcents, avec quatre députés à l'Assemblée nationale, puis la souveraineté à 35 %. Fait que de penser que le PQ est redevenu une force incontournante de la politique québécoise et que le référendum gagnant sur la souveraineté est à portée de main, entre toi et moi, là, t'es pas rendu au premier... t'es pas rendu au premier palier pour monter l'Everest, là, tu sais. Il reste l'ouvrage à faire. Mais tu sais, l'idée autonomiste, c'est de dire, regarde, les Québécois ont voté non au référendum, ils veulent pas ça, la souveraineté, le pays, ils veulent pas ça. Fait que comment, dans chacun de tes gestes, un gouvernement, autant dans tes gestes internes que dans tes négociations avec le fédéral, comment tu vas étirer tous les élastiques de l'autonomie du Québec, là, tous les élastiques de la fédération, tout ce que la Constitution canadienne nous permet déjà, tous nos pouvoirs en culture sur la langue, les pouvoirs qu'on a déjà, on va les utiliser au maximum. C'est ça, le concept, là, t'sais. Puis ça marchera pas tout le temps. Mais là, est-ce que t'y crois... est-ce que t'y crois... Mais là, la démarche autonomiste, est-ce que t'y crois encore, lorsque tu vois, là, que la CAQ, à de nombreuses reprises, cogne à la porte d'Ottawa puis se fait dire non? Regarde, la CAQ fait ça à sa manière, puis je le commande geste par geste. Moi, maintenant, je suis plus dedans, je suis à l'extérieur, puis je le commande geste... Évidemment, avec ma logique à moi, ma grille d'analyse à moi, puis c'est quelque chose... je suis encore plus nationaliste aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, avec ce que le Canada est en train de devenir un peu... T'sais, le Canada qui se définit, des fois, tu dis, on dirait qu'on n'est plus dedans, on dirait qu'il se définisse un nouveau Canada, puis on n'en fait plus... T'sais, le l'hymne national se chante en anglais dans des... Tu dis, OK, hey, nous, le Québec, les deux peuples fondateurs, ça existe-tu encore, ça? Mais, t'sais, pour ça que, t'sais, comment la CAQ s'y prend, puis... Par contre, un événement comme celui de vendredi, pour moi, ça demeure une anecdote, là. On analyse ça, c'est une rencontre Trudeau-Legault, mais... Je veux dire, si tu défends une politique autonomiste, tu vas avoir des échecs, là. Par définition, sur le chemin, il va y avoir des échecs, puis à un moment donné, c'est que tu dis... Comme je te dis, t'étires les élastiques, puis à un moment donné, il y en a un qui t'étire pas. Fait que ça, c'est... ça, c'est dans l'ordre des choses, là. Qu'est-ce que tu reconnais de l'ADQ dans la CAQ? Parce que la CAQ a été fondée, entre autres, sur le cadavre encore chaud de l'ADQ. La CAQ a avalé l'ADQ, l'a digéré, et on peut dire qu'il l'a évacué. Est-ce que, quand tu regardes la CAQ, tu reconnais encore des choses de l'ADQ dans ce parti-là ou pas du tout? Bien, il y a quelques personnes, quand même, qui sont encore là. Mais c'est... moi, je peux pas répondre à ta question sans dire... Moi, j'ai jamais, puis je l'ai redit dans des entrevues ces derniers jours, j'ai jamais vu la CAQ comme étant comme la continuité de l'ADQ comme telle. C'est-à-dire que la CAQ... François Legault est arrivé avec un nouveau mouvement, il a occupé l'espace de la troisième voie, et les députés restants... Moi, j'avais quitté, moi, j'étais rendu dans le monde des médias, les députés restants de l'ADQ, eux, ont choisi, puis je les comprends, il était un peu devant rien, il était mal pris. On décidait de joindre ce mouvement-là de François Legault, qui est devenu la nouvelle troisième voie, mais c'est un autre parti, moins à droite économiquement que ce que l'ADQ était. C'est un autre parti, mais qui profite sûrement. Ça, j'ai pas d'hésitation à le dire. Tu sais, quand des analystes disent, écoute, l'ADQ a débroussaillé, là. Tu sais, à une époque, les gens, il y avait juste deux partis, tu sais, les oui contre les non. Puis pendant 15 ans, t'as un parti qui a habitué les gens à dire, non, il y a une troisième voie, il y a pas juste le PQ puis les libéraux. Est-ce que ça, ça a aidé la CAQ à, tu sais, quand tu fais de la randonnée pédestre dans un sentier débroussaillé, ça avance mieux, tu sais. Mais Mario, on voyait des images de toi au début de l'ADQ, et tu sais, ça revenait souvent chez les caricaturistes. Ça revenait souvent chez les caricaturistes. On te montrait en culottes courtes, puis on disait, t'étais jeune, comme si on pouvait pas te prendre au sérieux parce que t'étais trop jeune. Mais moi, je regarde Gabriel Nadeau-du-Bois, c'est l'ancien politique, il était jeune. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est jeune aussi. Robert Bourassa, quand il faisait la politique, il était jeune aussi. À l'âge actuel de Paul Saint-Pierre Plamondon, où j'avais pris ma retraite de la politique depuis 7 ans, lui, il est pas si jeune. Gabriel Nadeau-du-Bois, effectivement, commence ses jeunes. Mais il y avait quelque chose... Mais est-ce que ça fatiguait, ça, cette image-là? Il y avait quelque chose qui accrochait, c'est-à-dire, il y a beaucoup de journalistes. Les journalistes pensent globalement à gauche, et c'est comme si c'était plus naturel, tu sais, c'est mieux accueilli par la presse en général d'être jeune et à gauche. C'est plus sympathique. Jeune et plus à droite, là, c'était... comment dire... C'était suspect. On peut-tu dire ça, je crois que c'était suspect. Est-ce que le Parti conservateur du Québec et l'enfant bâtard de la DQ, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce parti-là aussi? Pas vraiment. Je me reconnais pas dans aucun parti, sincèrement. Moi, je suis complètement ailleurs, puis je suis dans le monde des médias. Bien, je les analyse tous. Ils ont repris certaines idées, c'est pour ça. Mais tu sais, même les libéraux, à terme, ont repris certaines idées de la DQ. La DQ a semé plein d'idées qui ont été reprises par tout le monde. Mais Éric Duhaime, c'est quand même un peu bizarre, là, tu sais, qu'il a fondé son parti un peu dans toute l'histoire de la pandémie. Pour moi, ça a été une naissance, non pas sur une base d'idées économiques, mais c'est une naissance un petit peu étonnante. Hé, Richard, c'est un bonheur de te parler. Merci. Écoute, je veux rien te dire que moi, j'ai voté à DQ. Quand la DQ existait, j'étais un électeur à DQ. Tout à fait. Bon 30 ans, Mario. Ça aurait été dit. Salut, Richard, merci.